Bonjour à tous mes amis, les artistes. On se retrouve avec une vidéo question-réponse. Et pour cette vidéo, nous allons répondre à une question. Dans quelle couleur est-ce que j'utilise, quel mélange de couleurs pour mes peintures plein air ? Alors, je vais rapprocher la caméra et puis on va parler des couleurs. Et on va donc également parler de pourquoi j'utilise cette formule. Nous voilà avec les couleurs. Donc, en plein air, j'utilise une palette un peu limitée. Mais une palette qui va très bien pour les peintures de paysages, les peintures plein air. Alors, j'utilise une couleur transparente et une couleur opaque. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les couleurs que j'utilise à chaque fois sont le bleu outre-mer, qui est une couleur transparente. Le bleu cérulium, qui est donc une couleur opaque. Dans le rouge, j'utilise le rouge cramoisi permanent, qui est une couleur... Oui, une couleur... Allez, je sais que vous savez, c'est une couleur transparente. Et ici, j'utilise un rouge vénitien ou un rouge léger. Ça dépend. Les deux rouges sont très similaires. Donc, il y a une couleur opaque. Je n'utilise pas de rouge, à moins d'avoir un tracteur ou quelque chose de vraiment rouge foncé. Je n'utilise pas de rouge de cadmium dans mes paysages. Généralement, on n'en a pas besoin. Ça, ça va très bien pour reproduire tous les tons bruns, rouge, rougeâtres que l'on voit dans la nature. Ensuite, dans les jaunes, j'utilise une terre de sienne naturelle, qui est une couleur transparente. Puis, nous avons un jaune de cadmium moyen, couleur opaque. Et souvent, je mets donc un jaune ocre ou un jaune de naple, qui est plus clair que le jaune ocre. Mais le jaune ocre, ça va très bien. Ces deux couleurs-là sont des couleurs opaques. Ensuite, ici, j'ai de la terre de sienne brûlée, qui est semi-opaque, semi-transparent. Voilà. Mes deux couleurs ici sont ce que j'appelle des couleurs de confort. Donc, on n'est pas obligé de les avoir sur la palette. C'est un vert, soit un vert de vessie, soit un vert comme celui-ci, un vert olive. Et puis, j'ai un cobalt violet. Dernièrement, j'aime bien utiliser le violet dans mes peintures. Donc, on va en faire un. Mais comme j'en fais souvent, ça revient souvent, et bien, il est plus facile parfois d'avoir la couleur déjà mélangée, sortie du tube. Et j'utilise un blanc, un mélange de zinc et de blanc de titane. Voilà. Donc, voilà pour les couleurs qu'on utilise. Maintenant, pourquoi est-ce que les couleurs sont étalées de cette façon ? Je les étale toujours de cette façon sur ma palette. Oubliez donc ces deux couleurs pour l'instant. On va se concentrer sur celle-ci. Pourquoi je les mets comme ceci sur ma palette ? Et bien, parce que je n'ai même pas besoin de connaître le nom de mes couleurs lorsque je fais mes mélanges. Je vais toujours automatiquement aller dans les couleurs transparentes pour faire mes mélanges. Et mes couleurs secondaires opaques sont là uniquement pour donner plus de luminosité à ma couleur. Alors, je me concentre toujours sur mes trois couleurs transparentes d'abord. Je vais vous faire un exemple, donc. Si je veux un noir. Donc, on en a déjà parlé. On peut mettre du noir sur la palette. Des fois, j'utilise donc du noir ivoire. Néanmoins, en plein air, je ne mets pas de noir. Je fais mon noir moi-même. Et on retrouve un noir beaucoup plus organique, beaucoup plus sympathique qu'un noir sorti du tube. Également, le fait de le faire soi-même, on peut gérer donc sa saturation, sa value. Et on peut également, la couleur, on peut la faire plus froide ou plus chaude. Ce qu'on ne peut pas faire si on utilise un noir sorti du tube. Donc, j'utilise mon bleu outre-mer. Ici. On va commencer ici. Un peu de bleu outre-mer. Et la terre de sienne brûlée. Ce mélange, on le voit clairement ici, me donne un noir. Alors, selon si je mets plus de terre de sienne brûlée, ça va réchauffer, ça va me donner un noir plus chaud. Ou dans le cas contraire, si je mets un petit peu plus de bleu outre-mer, ça me fait un noir un petit peu plus froid. Donc, ça dépend du résultat de ce que l'on veut faire, de la lumière ambiante, etc. Donc, si je veux un gris, tout ce que j'ai à faire, c'est rajouter du blanc. Et on se retrouve. Donc, on se fait notre gris. Voilà. D'accord ? Là, on voit qu'on est un petit peu du côté froid. Voilà. Donc, si je veux le réchauffer un peu. Et là, donc, je mets un gris un peu plus chaud que celui-ci. Donc, là, on a bien l'exemple. Un gris un peu plus froid. J'ai rajouté un petit peu de terre de sienne brûlée. Et on se retrouve, donc, avec un gris un peu plus chaud. Donc, voilà pour mon noir. Ensuite, je vais nettoyer mon pinceau. Et on va passer au violet, donc. Lorsque l'on peint des ombres, lorsque l'on peint de la boue, partant de pluie, etc. Le reflet, donc, le reflet, a un reflet un petit peu mauve, n'est-ce pas ? Donc, pour l'obtenir, je prends un petit peu dans mon rouge cramoisi. Ici. Et après, je prends quoi pour faire un mauve ? Oui, c'est ça. Je vais prendre mon bleu outre-mer. Donc, une fois de plus, les couleurs transparentes. Et on se trouve... Alors là, c'est trop... Comment dire ? Ça fait un noir. Et donc, pour bien voir notre couleur, il va falloir que l'on s'ajoute du blanc. voilà. Donc, nous avons notre mauve. Je vais mettre un tout petit peu moins de blanc ici. Nous avons notre mauve. Et là, sur le côté, j'ai mon mauve de confort. C'est pour vous montrer que, voilà, comme je l'utilise souvent, eh bien, parfois, c'est bien d'avoir une couleur, déjà, mélangée, etc. etc. Bref. C'était une parenthèse. Voilà. Donc, j'ai mes mauves. Et puis, voilà. Une fois de plus, selon... selon la couleur que j'ajoute, ce sera plus bleuté ou plus rosâtre. Mais, ça sera toujours un mauve. Donc, voilà. J'utilise, donc, mes couleurs transparentes. Maintenant, pour mes verts que l'on retrouve dans la nature, eh bien, je vais utiliser, une fois de plus, devinez, je vais utiliser, eh bien, mon jaune transparent avec mon bleu outre-mer. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, si vous n'êtes pas familier avec les couleurs pour démarrer, tout ce qu'il vous faut penser, c'est que la première de chaque couleur et la couleur à utiliser pour faire vos mélanges. Les secondaires vont éclaircir, comme on voit là, on va voir maintenant. Donc, ici, j'ai un vert. J'ai un vert foncé que je peux utiliser dans mes ombres ou dans mes pâturages verts. Pour l'éclaircir, je vais utiliser un peu de mon jaune de cadmium. Voilà. Et toujours un tout petit peu de rouge pour avoir un vert plus organique. Voilà. Et là, nous nous retrouvons avec un beau vert, un vert que l'on peut utiliser dans nos compositions, qui va très bien dans nos compositions de paysages. Ici, mon vert transparent, à côté, si j'ajoute un petit peu de jaune, on retrouve un petit peu la même teinte. Donc, ça, c'est du vert olive. Parfois, c'est bien de l'avoir sur la palette si on ne veut pas se faire les mélanges. mais c'est tout à fait donc possible de faire vos mélanges à base de votre jaune. Donc, c'est de la terre de sienne naturelle, couleur transparente, avec notre bleu outre-mer, transparent. On se retrouve avec un très beau vert et que si l'on veut l'éclaircir un peu plus, eh bien, on rajoute un peu plus de jaune, etc., etc. Donc, on se fait sa value, là. On fait une value de vert ici, de plus en plus. Voilà. OK. Très bien. Alors, on évite d'utiliser du blanc, mais parfois, quand c'est vraiment intense, eh bien, oui, il faut un petit peu de blanc pour avoir un vert bien chaud et bien intense. voilà pour le vert. Et donc, si on veut du vert plus foncé, encore plus foncé, eh bien, on utilise, je vais nettoyer mon pinceau. Si je veux mettre à côté, j'utilise un vert bien foncé. Si on veut aller bien dans les feuillages au niveau des ombres, eh bien, je refais pareil. Donc, je prends mon jaune transparent, ici, avec mon bleu outre-mer. Oups, je ne veux pas ça. Mon bleu outre-mer, un peu plus de ce jaune. Voilà. On obtient un vert bien foncé. et on peut ajouter un petit peu de terre de sienne brûlée qui va nous foncer encore plus ce vert. Voilà. Là, on se retrouve avec un vert, presque un vert véridien, en fait. un vert bien foncé. Donc, voilà. Ceci, donc, explique la palette et pourquoi j'utilise cette palette. Puisque, bien, dans une peinture plein air, une peinture de paysage ou marin, eh bien, vous retrouvez ces couleurs. si je veux me faire un brin un peu plus foncé, eh bien, j'utilise un petit peu de terre de sienne brûlée ou je pourrais même utiliser du bleu. On va utiliser même un petit peu de bleu outre-mer. Puis, un petit peu de rouge cramoisi. si je veux le foncé, eh bien, je rajoute du bleu outre-mer et je me retrouve avec un brun bien foncé. Plus je veux le foncé, eh bien, plus j'ajoute un petit peu de bleu. et si ça devait tourner trop au bleu, eh bien, on rajouterait une pointe de rouge, l'un des deux rouges, peu importe. Voilà. Donc, avec ces couleurs, je peux trouver n'importe quelle couleur, n'importe quelle couleur sur la roue chromatique dans les peintures paysages. On peut se faire donc toutes les couleurs voulues. Voilà. Eh bien, voilà pour ce petit tutoriel. Donc, je vous ai expliqué donc les couleurs et pourquoi. Alors, vous pourriez mettre un ici, deux, trois, vous pourriez les nommer si vous voulez. Les numérotés, je veux dire, si vous avez du mal à retenir le nombre des couleurs et juste à savoir que vous utilisez toujours les couleurs transparentes en premier. voilà un orange. j'utilise le rouge cramoisi, transparent, le jaune, la terre de sienne naturelle et je me retrouve avec un orange naturel. pas un orange vif que l'on ne peut pas trouver à moins que ce soit une fleur mais même si on veut un orange vif. Alors, qu'est-ce que je fais si je veux un orange un peu plus vif là ? Eh bien, je rajoute un petit peu de mon cadmium, de la couleur opaque. je rajoute ça à cette couleur et je me retrouve donc avec un orange plus intense, moins organique, etc. etc. Et on peut jouer, on peut faire ça. Voilà. Voilà. À chaque fois que vous voulez foncer une couleur, juste une dernière idée, une vraiment dernière idée, à chaque fois que l'on veut foncer une couleur, eh bien, on revient sur le principe numéro 1. La première couleur avec la dernière couleur nous fait un noir. Première et dernière nous donne un noir. première et dernière nous donne un noir. Donc, on utilise à chaque fois que l'on veut foncer une couleur, eh bien, on peut utiliser un tout petit peu de ces deux couleurs que l'on rajoute dans notre couleur comme on a fait avec le vert ici. comme je peux faire – je fasse attention parce que là, c'est plein de noir – mais comme je peux faire là avec l'orange, je veux le foncer, j'ajoute un petit peu de ça et ça va foncer notre orange. Si je veux foncer donc notre vert, comme on va foncer notre mauve ici, je rajoute un petit peu de mon noir et ça va automatiquement foncer ma couleur. Pareil pour ici, etc., etc. ça va me foncer ma couleur. Voilà, facile, c'était assez simple. Donc, voilà une très bonne palette pour la peinture plein air ou même la peinture quelconque. C'est un très bon procédé, c'est une palette qui est assez limitée mais qui est très facile d'utilisation. On n'a pas besoin de réfléchir trop à savoir quelle couleur je vais prendre pour faire mon mauve, pour faire mon vert, etc., etc. Le principe, je le répète une fois de plus, on a la couleur numéro 1. Alors, on va les compter. Une, en transparent, une, non, on va les compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 et 8 étant la dernière. Donc, on a la couleur 1 et 8 où la première et la dernière, comme on veut, qui nous fait un noir. pour les mauves, on a la première et la numéro 3. 4, 5, 6, 7. La première, toujours transparente, est la première des rouges qui nous donne les mauves que l'on veut. la première avec la première des jaunes qui nous donne les verts que l'on a besoin. Également, si on veut un brin léger, on peut prendre donc la première parce qu'on a vu un brin ici, on a vu un orange, je veux dire un orange ou un brin, peu importe, on peut commencer par un brin. donc on a vu la première des couleurs transparentes avec la première des jaunes pour avoir un orange. Alors il en faudra toujours plus de ce jaune, la terre de sienne naturelle parce qu'elle est tellement transparente que parfois on a besoin d'en utiliser plus ou alors faire très attention à en utiliser moins de l'autre couleur. Donc voilà, à partir de là, je peux le foncer comme je disais si je veux un brin avec un petit peu de bleu ou de noir ou de bleu outre-mer donc avec ma première transparente une fois de plus et là je me retrouve avec un brin. Voilà. Donc voilà le principe. À chaque fois, on utilise les premières dans les couleurs transparentes et les secondaires nous servent à donner plus de lumière ou de clarté à notre couleur recherchée. Alors ce tutoriel touche à sa fin j'espère que donc ça va répondre aux questions que j'ai eues dernièrement et que vous allez en profiter et que vous allez utiliser ces couleurs et commencer à appliquer. Également, je voulais dire avant qu'on se quitte, ma dernière peinture, je n'ai pas je n'ai pas mis ma palette sur la droite et j'ai eu pas beaucoup mais deux ou trois commentaires qui m'ont demandé que ce serait mieux si on voit la peinture et je vais continuer à le faire le plus souvent possible, je vais continuer à le faire mais une fois de temps en temps je vais le mettre je vais ne pas mettre la palette parce que ça vous force à réfléchir et à faire vos mélanges vous-même. Le but de ça et ce que je fais dans mes dans mes classes de peinture dans ma classe et bien je montre dans la première journée ou dans la matinée et bien on parle des couleurs leurs relations entre elles la valeur la saturation la teinte etc. Je démontre quelques mélanges et après et bien les étudiants sont obligés d'utiliser leur matière grise pour arriver à leur mélange et c'est de cette façon que vous allez arriver à faire vos mélanges sans même réfléchir au bout d'un moment votre mémoire est quelque chose de fantastique une fois que vous que vous avez pris l'habitude de faire vos mélanges vous les retrouvez très facilement à chaque fois donc il faut essayer de se dégager de ce que les peintres de leur mélange de ce qu'ils font et engager votre votre cerveau pour arriver à faire ces mélanges sans être obligé de voir exactement quelle couleur je vais chercher pour trouver la couleur voulue donc voilà c'est pour votre bien c'est pas pour vous embêter et c'est pas pour me faciliter la tâche non plus je le fais pour que vous puissiez devenir autonome en tant que peintre voilà merci à tous alors entraînez-vous et ayez beaucoup de plaisir à peindre en tout cas ne vous découragez pas pratiquez pratiquez et puis je vous retrouve très bientôt sur une autre vidéo allez c'était la peinture à l'huile c'est pas difficile je vous souhaite une excellente journée à très bientôt à très bientôt